Un nombre de précisions qui sont, au fond, toujours extrêmement utiles. J'appelle, voilà, exactement Laetitia Saint-Paul. Nous poursuivons donc avec le rapport de Laetitia Saint-Paul pour l'examen du projet de loi adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Comores. Je vais donner la parole tout de suite à notre rapporteur Reux. Tout en disant que nous avons d'ores et déjà eu une demande du président du groupe GRD qui a formulé opposition à la procédure d'examen simplifiée pour cette convention et que donc nous aurons sur cette convention un débat dans l'hémicycle, ce qui est là aussi une très bonne chose. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs et chers collègues. Donc notre commission est saisie du projet de loi autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Union des Comores. Donc je tiens de suite à préciser qu'il est bien question d'entraide judiciaire et pas d'extradition puisque nous sommes souvent saisis de textes portant sur l'extradition. Signé le 13 février 2014 par l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores, M. Philippe Lacoste et le garde des Sceaux, ministre comorien de la justice, de la fonction publique, des réformes administratives, des droits de l'homme et des affaires islamiques, le Dr Abdou Houssaini. Donc comme vous l'avez entendu, ce projet de loi est très récent. Et bien qu'appartenant à plusieurs conventions multilatérales spécialisées adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, la France et l'Union des Comores ne sont jusqu'à présent liées par aucun dispositif conventionnel bilatéral d'entraide judiciaire. Celle-ci a cependant lieu, mais au cas par cas et sur la base de la réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale exclusivement. En novembre 2011, les autorités comoriennes exprimaient le souhait d'ouvrir des négociations avec la France en vue de la mise en place d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale. Était en particulier soulignée la volonté de celle-ci de faire reposer à l'avenir l'entraide judiciaire entre nos deux pays sur des procédures définies en commun et non plus sur la bonne volonté des partis. Accueillie favorablement par la partie française, cette proposition a été suivie par l'envoi aux autorités comoriennes au mois de mai 2012 d'un projet de convention d'entraide judiciaire en matière pénale. Un contre-projet reprenant largement le projet initial français a été adressé par les autorités comoriennes en mai 2013. Les deux parties sont parvenues à un consensus sur le texte à l'issue de la première et unique session de négociation qui s'est déroulée à Paris en novembre 2013 en marge de la première réunion du Haut Conseil paritaire instituée par la Déclaration de Paris sur l'amitié et la coopération entre la France et les Comores signée en juin 2013 par le président comorien Iki Ludoïnin et le président François Hollande. Le texte qui résulte de cet échange est classique et son adoption ne présente pas de difficultés particulières. Cependant, j'ai bien vu qu'il soulevait de nombreuses interrogations auxquelles j'aurais plaisir à répondre. Je tiens à préciser qu'il a été adopté par le Sénat le 9 novembre 2016 et que je recommande l'adoption de ce texte. Merci beaucoup, madame la rapporteure. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Vous les notez ? Oui, il a soulevé beaucoup d'interrogations du fait de la proximité avec Mayotte, de contentieux et des réflexions avec l'ONU. C'est tout à fait normal. Donc, monsieur Gérardin. Oui, merci, madame la présidente. Ma question portera sur les informations bancaires et le blanchiment d'argent. On peut se réjouir du fait que cette convention fasse la promotion de nouvelles techniques modernes et de renforcement de coopération, notamment en termes de blanchiment d'argent et d'obtention d'informations en matière bancaire. Mais cela reste assez vague pour autant. Pourriez-vous nous indiquer quelques exemples concrets visés dans le cadre de la convention sur ces sujets ? Merci. Oui, tout à fait. Donc, l'article 15 prévoit de larges possibilités d'obtention d'informations sur ces thèmes. Il peut s'agir de comptes bancaires de toute nature, qu'ils soient détenus par une personne physique ou morale. Et l'État requérant peut demander des renseignements sur ces comptes, sur les opérations bancaires sur une période déterminée, ainsi que le suivi en temps réel des différentes transactions. Donc, bien entendu, ce point est précisé dans le texte. Merci beaucoup. Valérie Thomas. Merci, Madame la Présidente. L'entraide peut être refusée pour de nombreux motifs, notamment poursuite à caractère politique ou atteinte à l'ordre public. Est-ce qu'elle prévoit cette convention expressément ses refus ou s'agit-il de conserver l'application de la coutume chère aux droits internationaux publics ? Merci. Merci. Il s'agit ici de l'article 2 du texte qui énumère les motifs traditionnels de refus de l'entraide. D'un côté, nous avons l'assurance de la préservation de la souveraineté de l'État requis, tant en termes d'ordre public que de protection de ses intérêts nationaux. et les infractions politiques sont également un motif de rejet. Donc, l'interprétation, puisqu'il s'agit d'interprétation, faite de cet article permettra également à la France de refuser l'entraide si la peine encourue par la personne physique visée par l'enquête est la peine capitale, qui est encore en vigueur au Comor. Merci beaucoup. Isabelle Roche. Oui, dans ce rapport, nous avons vu beaucoup de choses, notamment en termes d'entraide, mais en termes de conséquences juridiques, la convention va permettre une bien meilleure coopération entre les deux pays. Cependant, pourriez-vous nous indiquer quels sont les champs d'entraide qui pourraient être élargis ? Alors, cette convention, comme c'est souvent le cas, s'inspire des instruments conventionnels les plus récents qui sont aujourd'hui utilisés comme base de négociation par la France. Et cette convention vise notamment les procédures d'indemnisation pour des mesures de poursuite ou de condamnation qui pourraient être non justifiées. Elle vise également les actions civiles jointes aux actions pénales, à condition qu'une condamnation en dernière instance n'ait pas encore été prononcée. Donc, c'est pour ça que je soutiens et je vous encourage à voter ce texte, puisqu'il va plus loin. Merci beaucoup. Alain David. Oui. Est-ce que cette entraide judiciaire tient compte également de la lutte contre les filières d'immigration clandestine ? Je vais peut-être prendre plusieurs questions et puis vous répondrez ensuite, madame la rapporteure. Liliana Tanguay. Merci, madame la présidente. Ma question porte sur la mise à disposition d'équipements dans le cadre de l'entraide judiciaire. Les Comores et la France ne disposent pas du tout des mêmes moyens, qu'ils soient financiers ou en termes d'infrastructures. Dans le cas où la France demande aux Comores de mettre en place des écoutes téléphoniques, mais que les Comores ne disposent pas des infrastructures nécessaires, la France peut-elle intervenir elle-même, même avec l'accord des Comores ? Merci beaucoup. Je vais prendre un dernier intervenant de la longue liste que j'ai encore. Sébastien Nadeau. Et puis vous répondrez. Merci, madame la présidente. Ma question concerne cette convention. Elle garantit une exigence de coopération pour la France et les Comores, mais prévoit-elle un délai à ne pas dépasser en termes de réponse à la demande d'entraide ? Et n'y a-t-il pas le risque qu'un des deux Etats fasse la sourde oreille et ne réponde pas à l'autre ? Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Oui. Alors, tout d'abord, la première question qui concernait les flux migratoires. Donc, c'est une question essentielle. Et pour rédiger ce rapport, je me suis appuyée sur des missions d'information qui ont été faites au préalable par la Commission. Et dans cette convention, les articles 19 et 20 portent sur ce thème et qui est un thème majeur dans les relations entre la France et l'Union des Comores. Et les deux Etats auront à l'entrée en vigueur de cette convention la possibilité de s'entendre pour autoriser des contrôles, pour lutter en particulier contre le crime organisé. Et je reprends quelques données du rapport que j'ai étudié dans ce cadre. Alors, les spécificités géographiques de Mayotte et notamment sa forte proximité avec un pays au niveau de vie inférieur y rendent la pression migratoire exceptionnellement élevée et la mise en œuvre de toute politique de contrôle de l'immigration difficile. Et la situation de Mayotte ainsi que celle de la Guyane, puisque c'était analogue, est sans équivalent sur toute autre partie du territoire de la République. Et l'immigration vers Mayotte provient majoritairement d'un pays, donc l'Union des Comores, composée de trois îles dont la plus proche, Anjouan, se trouve à environ 70 km de distance. La plupart des immigrants sont donc comoriens. Et du fait de cette proximité et du caractère exceptionnel de l'île de Mayotte, tout le droit de la métropolitaine et européen n'est pas décliné sur l'île de Mayotte, puisque la rétention généralement ne dure que 17 heures, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc cette question est prise en compte du fait qu'on a considéré le caractère exceptionnel de Mayotte concernant l'immigration. Alors, concernant les équipements. Alors, il est expressément prévu dans la convention que la partie requérante peut mettre à la disposition de la partie requise l'équipement nécessaire à la réalisation de cette mesure. L'absence d'infrastructures ne peut pas être un motif de refus. C'est ici une application des conditions nécessaires dans le cadre de la convention. Donc les autorités de l'État requérant disposeront directement d'une copie certifiée des pièces d'exécution. Et concernant l'encadrement du délai d'entraide. Donc une fois de plus, c'est un vrai argument pour voter en faveur de ce texte. C'est que l'article 6 assure la célérité des échanges. Il impose aux parties d'exécuter les demandes d'entraide rapidement et prévoit la possibilité pour la partie requise de réaliser des actes d'entraide sollicités selon les formalités et procédures indiquées expressément par la partie requérante. Donc le mot-clé ici est la célérité. Merci. Merci beaucoup. Jean-Luc Mélenchon. Ce qui concerne nos relations avec l'Union des Comores est regardé de très près par cette partie de la population de Mayotte qui se trouve sur le territoire de la patrie dans l'Hexagone. Les problèmes de la liberté de circulation sont évidemment vécus avec beaucoup de passion et moins de sérénité qu'on l'espérait, mais on comprend pourquoi. Il apparaît qu'il y a un effet paradoxal au fait qu'en ayant voulu bloquer, on a d'une certaine manière renforcé d'une façon terrible les procédures illégales d'immigration, tout en sachant que la population de Mayotte ne supporte pas les vagues d'arrivées importantes. Donc on est en plein dans un paradoxe permanent, les mêmes populations pouvant à la fois réclamer le libre accès à leurs familles sur la Grande Terre ou sur les autres îles, et puis le contraire lorsqu'il s'agit de… on me dit que la plupart viendraient en réalité à Mayotte pour des raisons sanitaires, et que notre pays se sortirait d'affaires si on installait à Anjouan des choses qui permettent de faire face à cette demande. Est-ce que la convention qu'on passe a un impact sur les questions de… comment je vais nommer ça avec précaution, disons, un impact sur les situations d'immigration qui ne sont pas acceptées ? Première question, et deuxième, par nous, hein, par nous français, et deuxième question, c'est le gouvernement de l'Union des Comores qui signe cette convention avec nous, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est un bon signe pour détendre nos relations, dans la mesure où, sauf erreur, ce gouvernement pense que Mayotte est occupée par la France, ce qui n'est pas le cas ? Je l'ai dit directement à ceux qui m'ont posé la question, et je crois qu'on peut le répéter, la population de Mayotte s'est exprimée à plusieurs reprises librement sur le sujet, mais est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une relation plus détendue avec le gouvernement des Comores que celle qu'on a eue sur le sujet jusqu'à présent ? Parce qu'à la fin, ça ne fait que rendre plus inextricables les problèmes auxquels on est confrontés. Oui, bien sûr, Madame la rapporteure. Monsieur Le Mange, c'était une question à tiroir, mais qui rend vraiment compte de l'immense complexité du sujet. Donc, dans tous les cas, puisque c'est le premier acte d'entraide binational, donc au-delà des organisations internationales, bien sûr, ça va dans le bon sens, je crois, pour détendre l'atmosphère. Et donc, vous avez évoqué aussi l'immigration, les raisons de l'immigration. Et à ce titre, je peux vous inviter à lire ce rapport fait il y a quelques années par l'un de nos prédécesseurs, le rapporteur qui s'était rendu à Mayotte en 2015, qui est absolument passionnant sur tous ces thèmes. C'est qu'effectivement, les Comores, historiquement, étaient composés de quatre îles, dont l'île de Mayotte. Et c'était surtout des sultanats. Donc, du coup, trois des îles principales ont demandé leur indépendance en 1976. Mayotte n'a pas souhaité être indépendante, puisqu'elle se sentait quelque part inférieure à l'île principale d'Anjouan. Et en choisissant d'être indépendante des Comores, c'était un moyen pour elle de prendre sa liberté, son envol, et de ne pas supporter quelque part la pression de l'île qui rassemblait les richesses et l'aura. Et donc, depuis ce jour, les rapports sont un petit peu complexes, également avec la communauté internationale, puisque vous avez soulevé la question de la reconnaissance de Mayotte. Et cette question est toujours d'actualité, puisque, pour rappel historique, en 1975, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté par 14 voix contre zéro l'admission des Comores à l'ONU. La France avait refusé de participer au vote, mais n'avait pas fait usage de son droit de veto. Donc, déjà depuis 1975. L'Assemblée Générale a par la suite approuvé une résolution qui réaffirmait la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores, composée des îles d'Anjouan, de la Grande Comore, de Mayotte et de Moëlie. Aux yeux des autorités françaises, le référendum d'autodétermination devait être vu île par île, et non pas dans son ensemble. Et aux yeux de nos autorités, cette volonté d'être part intégrante de la France a été confirmée par le référendum de 2009. Une vingtaine de résolutions ont été votées depuis celle de 1976, au sein de laquelle l'Assemblée Générale avait décidé de demander au gouvernement français de se retirer immédiatement de l'île comorienne de Mayotte, partie intégrante de la République indépendante des Comores, et de respecter sa souveraineté. Cette position n'a pas réellement évolué, mais les relations se sont plutôt normalisées entre les deux pays, comme le montre cet accord et la mise en place du Haut Conseil paritaire. Donc bien que Mayotte reste aux yeux de nombreux pays comme un territoire occupé par la France, il s'agit d'un territoire reconnu comme part intégrante de la France par les États européens. En effet, l'île est considéré comme une région ultra-périphérique au sens du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne depuis 2014, suite à une directive du Conseil de l'UE de décembre 2013, et donc comme un territoire européen, un territoire français. Donc on voit là une complexité extrême, et pour reprendre sur l'autre question qui rappelle cette complexité, en fait, les habitants de Mayotte voient d'un mauvais œil cette pression migratoire qui rajoute des problèmes aux problèmes. Mais effectivement, ils parlent la même langue, pratiquent la même religion, vivent dans un même bassin de vie, et bien que les kuasa-kuasa, donc les barques précaires d'embarcation, sont souvent interceptées. En fait, les autorités à Mayotte sont alertées du fait qu'il y a des naufragés parce que des familles habitant Mayotte attendent des bateaux, voient qu'ils n'arrivent pas, donc alertent les autorités comme quoi un bateau a sombré. Donc il y a tout un mélange de sentiments de famille, de défiance, puisque ça rajoute des problèmes aux problèmes, et c'est extrêmement complexe, mais il n'empêche que cette convention qui permet de normaliser les rapports est un pas important. Merci, merci Madame la rapporteure. Continuons, puis je vous ferai peut-être une proposition à la fin de notre débat. Martine Leguille-Ballois. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Laetitia pour cet exposé. J'aurais aimé aller te poser une question plus précise quant à la ratification et puis l'entrée en vigueur de la convention. Il me semble que le Sénat s'est déjà prononcé sur ce texte et l'a adopté. Alors donc, sauf surprise, on devrait l'adopter en commission et aussi en émissible, je crois, courant février. Est-ce qu'on dispose de plus d'informations concernant la date prévue d'entrée en vigueur du traité et est-ce qu'on sait comment ça va se passer pour l'avancée des procédures d'interne aux comoriennes ? Merci. Madame la rapporteure. Alors, effectivement, ce texte a été adopté par le Sénat et les comores n'ont pas encore invoqué l'article 34 de la convention qui prévoit que chaque État doit informer l'autre partie de l'achèvement des formalités internes requises pour l'entrée en vigueur de l'accord. Donc, nous devrions être les premiers. Et dès que les deux États se seront respectivement notifiés de la fin des procédures internes, le délai d'égal de mise en application débutera. Un mois après réception de la notification, l'accord sera considéré comme appliqué. Donc, nous serons bien les premiers à le ratifier. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Bien. Je pense que le rapporteur n'est pas allé à Mayotte. Parce que si vous étiez allé à Mayotte, vous vous rendriez compte que la situation est bien plus grave que celle que vous décrivez de manière extrêmement scolaire. La réalité, c'est qu'on démultiplie les ronds de jambes à l'égard des Comores, convention d'entraide, l'accise minouille sur les visas, alors que les Comores remettent en cause l'intégrité du territoire français, puisque, comme vous l'avez rappelé, ils contestent le fait que Mayotte soit française. Il mène d'ailleurs des actions qui s'apparentent à une incitation à l'immigration clandestine contre lesquelles ils ne mènent absolument aucune action. De surcroît, il faut que vous sachiez qu'ils sont de plus en plus imprégnés par un islam radical qui est financé notamment par l'Arabie saoudite. Résultat, Mayotte est submergée. Plus de la moitié de la population est clandestine. Certains disent même deux tiers de la population. Les forces de l'ordre sont sous-équipées. Mayotte est transformée en gigantesque bidonville. La situation d'insécurité est telle qu'aujourd'hui il existe un couvre-feu. Les femmes ne sortent pas après 18 heures à Mayotte de peur d'être agressées. Les meurtres d'ailleurs se multiplient. Les routes ne sont pas sûres. La situation sanitaire est déplorable sur laquelle d'ailleurs on entend peu nos belles âmes vertes qui pourtant en général ont la voix qui porte. Je vous signale qu'on paye des enfants pour aller chercher les batteries de voitures ou les pneus dans les mangroves. Alors on peut continuer à faire comme si de rien n'était. Mais moi je crois que si l'on va dans cette voie-là et que l'on vote ce texte, eh bien ce sera faire comme si de rien n'était. Et ce sera perçu, je peux vous le dire, par la population maorèche comme un énième abandon. Et croyez-moi, le sentiment d'abandon là-bas est absolument unanime. Madame la rapporteure. Madame Le Pen, je vais répondre point par point à votre intervention. Tout d'abord, je vous remercie de ce compliment sur l'aspect scolaire de ma présentation. Effectivement, je n'ai pas eu la chance de me rendre à Mayotte, mais je le souhaiterais. J'espère que j'en aurai l'opportunité dans le cadre des travaux de la Convention. Mais j'ai toujours cru, et ça c'est une conviction interne, qu'il y avait deux façons d'apprendre. Il y avait l'empirisme, tout ce qu'on apprend grâce à l'expérience, au voyage, à notre vie, à nos rencontres. Et la culture, l'érudition. Et effectivement, je pense que ça peut être important de ne pas se focaliser que sur la première partie de l'apprentissage. Et concernant tous les points abordés, effectivement, il est possible d'extrapoler et de tout politiser. Mais ici, il est bien précisé que l'on pourra lutter contre le blanchiment d'argent, que l'on peut lutter contre la criminalité organisée, que l'on peut lutter contre l'immigration illégale. Donc non, tout n'est pas parfait. Bien sûr, nous avons des territoires ultramarins qui se situent dans des zones de pauvreté extrêmes. et une pression migratoire est très forte sur ces territoires. Mais en aucun cas, ce traité est l'un des députés de Mayotte, nous fait l'honneur de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et je pense que ça pourrait être intéressant qu'il intervienne, parce qu'en aucun cas, je n'ai eu ce retour comme quoi Mayotte le vivrait mal. Et au contraire, tout ce nouvel outil qui nous permettra de lutter contre la criminalité ne peut qu'être salué. Je suis effectivement heureuse de saluer Mansour Kamardine qui est parmi nous et à qui je donnerai la parole à la fin des intervenants pour que vous puissiez d'une certaine façon clôturer notre débat. Monica Michel. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Laetitia, pour ton exposé. Ma question concerne la traduction en matière de communication et des droits fondamentaux. La Convention prévoit que des témoins et des experts peuvent être auditionnés par visioconférence. Bien que les Comores soient membres de l'Organisation internationale de la francophonie, toute la population n'est pas nécessairement totalement francophone. L'assistance d'un interprète est-elle prévue ? Et en parallèle, peut-on s'assurer que ces auditions ne sont pas contraires aux droits fondamentaux des personnes susceptibles d'être auditionnées ? Merci. La rapporteure. La Constitution interdit à une autorité étrangère d'effectuer des auditions sur notre territoire en application de notre souveraineté. Mais la nuance est importante. Les autorités comoriennes peuvent assister à une audition faite par nos services, s'assurer de l'exécution de la demande d'entraide. Nous pouvons faire la même demande. Et s'il y a besoin de moyens supplémentaires, il est possible de les assurer. donc toutes vos inquiétudes sont levées par cette convention. Beaucoup. Annie Chapelier. Oui, merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, vous avez répondu en partie à la question que je souhaite poser à M. Mélenchon. Il s'agit de la revendication des Comores sur l'île de Mayotte qui considère que Mayotte fait toujours partie intégrante de leur territoire et qui revendique la souveraineté. Donc je voudrais simplement avoir quelques précisions pour savoir comment se situe cette convention dans le champ de cette revendication et qu'est-ce qu'elle peut amener justement dans le dialogue entre la France et les Comores sur la revendication de ce territoire puisque les Comores vont jusqu'à considérer que les arrestations justement et les renvois sur l'île de Mayotte peuvent être catalogués de crimes contre l'humanité selon l'article 7 du statut de Rome puisqu'il s'agit d'un renvoi de personnes qui sont dans leur propre pays vers les extraditions vers leur autre pays. Donc je voudrais surtout savoir ce que ça peut apporter pour avancer dans cet échange entre la France et les Comores sur le délicat sujet de Mayotte. Merci. Donc comme je le disais au préalable donc il y a toujours une forme de statu quo et la situation n'est pas absolument limpide quand bien même elle l'est aux yeux de la France de Mayotte et de l'Union Européenne et justement ce type de convention permet de normaliser les rapports à être entre les deux pays et j'espère puisque sur la route dans l'entente entre les pays le chemin est immense et de nombreux pas doivent être parcourus mais je pense que c'est assurément un premier pas pour une normalisation de la situation. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon vous voulez peut-être un petit point d'ordre ? sur un sujet aussi délicat moi je ne discute pas le statut de Mayotte et je sais que l'adhésion à la République française et population de Mayotte est profond sincère et vraisemblablement irréversible. Je mets au défi l'ONU ou qui que ce soit pour qui j'ai beaucoup de respect pour l'ONU on pourrait organiser le vote tant qu'on veut les Mahorais répondront toujours de la même manière c'est pourquoi j'approuve ce rapport parce qu'il nous permet d'essayer de trouver une sortie par le haut tranquille, négociée enfin normalisée avec l'union des Comores sur laquelle il faut bien le dire quelques français dans un passé récent ont eu des activités subversives qui ne facilitaient pas non plus le dialogue donc tout ça est présent à notre esprit si on peut discuter alors on réglera les problèmes je ne sais pas où Mme Le Pen veut nous embarquer à part avec une guerre avec tous les voisins mais je ne vois pas à quoi ça servirait de tendre et de refuser de signer cet accord au contraire il va nous permettre on va avancer d'un pas vers une solution et je vous félicite Mme la rapporteure de l'avoir présenté avec autant de talent Merci beaucoup Yves Gégaud Oui Mme la Présidente pour avoir été au gouvernement en charge de cette question pendant quelques quelques mois pour avoir porté le référendum de 2009 sur la départementalisation et pour avoir été à plusieurs reprises à Mayotte j'ai quelques convictions je voudrais faire partager à notre commission la première c'est qu'il n'y a aucune solution sans l'écomore toute idée consistant à dire qu'on pourrait enfermer l'île de Mayotte et ignorer l'existence des comores est une idée fausse qui ne peut pas prospérer la deuxième c'est qu'au fond on essaye de plaquer nos raisonnements et la question migratoire sur un secteur où derrière ce qu'on pourrait appeler la pression migratoire il y a aussi le souhait des familles de se retrouver parce qu'il y a beaucoup de liens familiaux et qu'au fond c'est une réalité qu'il faut prendre en compte sur ce sujet et que la douleur de la séparation des quatre îles trois d'un côté une de l'autre n'est pas refermée et que le différentiel de développement qui va de 1 à 100 fait qu'effectivement il ne peut pas y avoir d'un côté une population qui vit un niveau de développement qui est celui de Mayotte et à côté des familles des cousins des voisins qui sont dans un sous-développement avéré sans qu'on mesure bien les difficultés donc ça passe bien sûr par la coopération ça passe par la coopération sanitaire le président Mélenchon a eu raison de souligner que beaucoup de femmes viennent sur Mayotte non pas pour que leurs enfants deviennent français simplement pour accoucher en sécurité sur ce sujet là et que qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre l'expérience Madame Le Pen et de gens qui ont été sur place sans a priori et sans vouloir en faire un combat politique sur la métropolitaine parce que je pense qu'on ne peut pas bien comprendre les choses si on veut transférer les questions métropolitaines sur ce sujet là donc ça passe par la coopération moi j'approuve ce premier pas évidemment je veux qu'on ait aussi à l'esprit et je pense que ça vous intéressera aussi Madame Le Pen l'idée de dire que la première ville comorienne du monde c'est Marseille et que les comoriens de Marseille franco-comoriens méritent à la fois le respect et méritent qu'on travaille avec eux sur la solution possible de ce secteur je crois qu'il y a là une communauté avec laquelle il faut travailler pour réfléchir sur ces questions là ça fait 45 ans que ça dure et ça ne pourra pas durer encore 45 ans parce que la douleur la pression et les difficultés de nos compatriotes maorais sont réelles et qu'il faut en sortir la sortie elle est par le haut elle est dans un dialogue avec l'union des comores même si c'est difficile et même si effectivement il y a des différences très fortes entre nous pour trouver des formes de coopération des formes d'échange j'avais une formule à l'époque qui je crois avait prospéré c'était de dire que au fond la bonne solution pour Mayotte ce serait que la circulation des comoriens soit possible mais que le stationnement soit interdit c'est à dire que quelque part l'installation soit limitée mais que la possibilité de venir y compris pour rencontrer sa famille ou se faire soigner soit possible une fois qu'on a posé des phrases de cette nature là c'est beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre dans des politiques publiques je l'entends bien en tout cas moi je veux attirer l'attention de chacun qu'il faut qu'on évite de faire de Mayotte un espèce de combat qui serait un combat de politique nationale et qu'il faut qu'on prenne les choses avec prudence avec tact et il me semble que cette première convention de coopération va dans le bon sens même si elle est loin d'être suffisante et même si à mon avis il faut aller plus vite et plus loin Merci beaucoup à Yves Gégaud Madame la rapporteure vous avez un mot à ajouter ? Bien écoutez merci pour votre témoignage où l'expérience ici est importante également et effectivement j'espère que nous pourrions travailler collectivement pour aller plus loin dans cette entraide et dans la normalisation de nos rapports avec les Comores Merci beaucoup je donne la parole maintenant à Didier Quentin je rappelle qu'il a été rapporteur dans le cadre de la commission des lois sur la question migratoire à Mayotte et donc qu'il connaît bien la situation également Merci Madame la Présidente d'avoir fait ce rappel je comptais effectivement insister sur la gravité de la situation à Mayotte actuellement mais comme notre collègue Mansour Camardine est présent je serai discret sur cette... Je veux simplement faire un rappel historique c'est que Mayotte a demandé la protection du roi des Français en l'occurrence c'était Louis-Philippe dès 1841 les Mahorais s'estimaient à juste timide ce qu'ils appelaient les sultans-batailleurs donc Mayotte est devenue française d'une certaine façon dès 1841 alors que les trois autres îles n'ont rejoint l'Union française qu'à la fin du XIXe siècle donc cette précision historique est importante parce qu'il y a une spécificité de la situation de Mayotte et puis ça a été rapporté par la rapporte c'est le cas de le dire à plusieurs reprises les Mahorais se sont exprimés sans ambiguïté pour le maintien dans la République à travers différents référendums alors qu'il y a une époque dans les années 70 notamment 74 75 la volonté d'une partie du gouvernement français certainement du président de la République et du ministre des affaires étrangères de 1976-77 qui était Louis de Guéringo était d'aller vers l'indépendance de Mayotte parce que ça gênait notre diplomatie par rapport à ce qu'il était convenu d'appeler les groupes des non-alignés les 77 et là un certain nombre de gens ont tenu bon et ont dit non Mayotte doit rester française donc l'appartenance de Mayotte à la République est sans ambiguïté malgré toutes les volontés de certains de larguer cette île qui fait à peine plus de 370 km² où la population doit dépasser maintenant les 200 et quelques mille habitants je rappelle que la maternité de Mamoudzou l'année dernière a eu plus de 10 000 naissances mais je vais laisser maintenant Mansour Camardine enfin avec votre autorisation bien sûr nous dire ce qu'est la situation réelle Merci beaucoup Madame la rapporteure vous voulez ajouter un mot ? A nouveau je vous remercie pour votre témoignage qui vient enrichir le débat et je pense que pour la mission de la formation Mers et Océans et toutes les réflexions que nous menons ici concernant notre zone économique exclusive la deuxième au monde il est important de s'interroger sur la place que l'on peut que l'on veut et que l'on doit donner à nos territoires ultramarins Merci beaucoup Jacques Maire Je n'ai pas la chance de connaître Mayotte ni les Comores mais du point de vue d'une approche comme le disait la Aetitia Saint-Paul et de simple érudition on sait tous quand même que l'état de structuration et de fonctionnalité de l'état comorien est extrêmement dégradé très dégradé on sait aussi que les efforts de coopération régionale sont difficiles avec les Comores et moi c'est plus une remarque peut-être de la commission pour le droit de suite sur ce genre de sujet quand on parle de coopération effectivement judiciaire avec un état qui n'est pas encore un état failli mais qui ne contrôle ni sa justice ni ses frontières ni son ordre public il y a peut-être un travail à faire du côté de l'assistance technique et du côté du soutien voilà donc la question peut-être à poser c'est quelles sont les conditions minimales de fonctionnalité du service public de justice et de sécurité intérieure qui sont nécessaires aux Comores pour permettre que cette convention marche de façon efficace merci beaucoup on avance c'est ça madame la rapporteure Jérôme Lambert oui j'approuve ce projet mais puisque la conversation a un petit peu pas dévié mais enfin on en est venu à parler de Mayotte précisément permettez-moi de vous faire part d'une petite réflexion à propos justement des décisions prises par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU l'Assemblée générale de l'ONU ayant pris des décisions ayant voté à de nombreuses reprises une forme de condamnation de la France je ne remets absolument pas en cause comme ça a été dit par les uns et les autres l'appartenance de Mayotte à la communauté nationale mais permettez-moi peut-être que ça peut nous amener à réfléchir sur certains autres sujets actuels ou dans l'avenir permettez-moi de voir quand même une forme de un peu de contradiction entre le discours que les autorités françaises ont pu tenir tout au long de ces dernières décennies concernant les résolutions de l'ONU qu'il fallait respecter on parle toujours du droit international fixé par l'ONU par rapport à beaucoup de sujets je ne vais pas vous les énumérer aujourd'hui mais on peut en avoir quelques-uns en tête j'en ai dans ma tête en tout cas et puis pour nous-mêmes finalement on sait dans le passé mais pas un passé si lointain parce que plusieurs d'entre nous étaient vivants à cette époque on s'est affranchi des décisions de l'ONU voilà j'en dirai pas plus parce que c'est pas Mayotte que je remets en cause mais c'est le fait que notre diplomatie a parfois une parole dans un sens quand ça nous arrange ça nous arrange et puis une parole dans un autre sens quand peut-être ça nous arrange aussi d'ailleurs mais il s'agit toujours de l'ONU qui paraît parfois très important et puis parfois un peu moins voilà merci beaucoup madame la rapporteure oui quand on lit monsieur Lambert quand on lit les grands penseurs en relations internationales il est considéré que nous n'avons pas d'amis mais que des alliés sur la scène internationale et je vu que vous avez saisi l'opportunité de quelque part critiquer notre diplomatie je tiens à préciser quand même que la France avait refusé de participer au vote en 75 et qu'elle n'avait pas fait usage de son droit de veto donc je pense qu'il faut nuancer les critiques que vous avez pu porter puisque puisque c'est tellement simple de faire usage de son droit de veto et que la France était refusée à le faire merci merci beaucoup de ces précisions madame la rapporteure Nicolas Dupont-Aignan oui madame la présidente madame la rapporteure on peut signer toutes les conventions qu'on veut avec les comores et toute amélioration des relations sera positif mais quand on va là-bas et j'ai eu l'opportunité d'y passer un certain temps et qu'on voit la situation d'abandon par l'état de cette île quand on voit que l'eau potable n'est quasiment pas accessible qu'il manque des réserves d'eau quand on voit la colère des Mahorais qui se sentent complètement abandonnés quand on voit le débordement de l'état la faiblesse de l'état on peut s'interroger alors moi je veux bien qu'on signe des conventions mais il faudrait peut-être qu'on s'occupe déjà de Mayotte et quand on voit le peu d'argent qu'il faudrait comparé aux dépenses qu'on fait en métropole pour régler des problèmes élémentaires à Mayotte je crois vraiment qu'il y a urgence il faudra aussi se poser la question du droit du sol à Mayotte puisque contrairement à ce que dit Yves Gégaud bien évidemment que les populations des Comores viennent se soigner à Mayotte mais comme par hasard ils viennent surtout accoucher à Mayotte parce que c'est l'occasion d'échapper aux Comores et d'accéder à la nationalité française donc ça pose un vrai problème et il faudra bien un jour le dire et le trancher sinon la maternité que j'ai pu visiter des personnels d'ailleurs médicaux extraordinaires très dévoués mais qui sont débordés et j'ai même été accueilli par les femmes maoraises qui d'ailleurs étaient engagées au parti socialiste avant et qui demandent que l'Etat agisse qu'il y ait une fermeté donc je crois que les choses ne sont pas si simples et qu'il n'y a pas d'un côté la capacité avec les Comores à tout faire et de l'autre l'Etat et notre pays qui serait parfait à Mayotte ils se sentent abandonnés très abandonnés Merci beaucoup Madame la rapporteure Oui Monsieur Dupont-Aignan donc effectivement vous avez bien fait de pointer le fait que la situation était extrêmement complexe et que je ne crois pas que l'Etat abandonne Mayotte mais là le témoignage du député de Mayotte sera très important en fin de présentation je voulais revenir sur l'importance du dispositif médical parce qu'effectivement il n'y aura pas de normalisation et d'amélioration de la situation à Mayotte sans l'amélioration de son environnement immédiat d'où toutes les réflexions que l'on mène actuellement sur l'aide publique au développement et le développement du dispositif médical aux Comores et par exemple dans ce rapport que je vous invite dans ce rapport que je vous invite à lire de 2015 il est précisé qu'il existe une coopération médicale entre Mayotte et les Comores notamment avec le centre de dialyse de l'hôpital El Marouf de Moroni et bien que cette coopération demeure insuffisante pour inciter les Comoriens à rechercher des soins sur place et bien elle est importante et ça peut être un moyen je pense de normaliser la situation à Mayotte que de favoriser le développement de son environnement et même si ce n'est qu'un début cette ratification tout ce qui permettra de normaliser les rapports de lutter contre la criminalité et de progresser va dans le bon sens Merci beaucoup Bérangère Politi Merci Madame la Présidente alors je ne suis pas allée non plus à Mayotte mais j'écoute avec beaucoup d'attention des témoignages de ceux qui y sont allés et j'ai le sentiment que finalement les Français les Mahorais qui sont français n'accèdent pas aux services publics tels qu'ils le devraient c'est à dire l'éducation l'accès aux soins des choses quand même assez fondamentales et que ce défaut d'accès à des services publics minimum soit essentiellement dû à des vagues d'immigration extrêmement importantes sur l'île donc je pense qu'effectivement nous sommes déficients sur le territoire de Mayotte et je souhaiterais savoir de quelle manière cette convention répond à cette question essentielle j'aimerais bien avoir des exemples concrets de cette réponse qu'on va être en capacité à apporter aux Mahorais qui visiblement sont dans la détresse la plus totale la rapporteure alors madame Politi concrètement je pense qu'il il ne faut pas donner à ce projet de loi des missions qui ne sont pas les siennes c'est bien le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de l'union des comores donc j'ai pu répondre à de nombreuses questions en exposant que cela permettrait davantage de célérité pour réduire les affaires judiciaires de lutter contre le crime organisé favoriser la lutte contre l'immigration illégale ce texte ne peut pas tout mais effectivement puisqu'il sera question d'avancer vers la normalisation de nos rapports et j'espère que l'on approfondira les travaux amorcés aujourd'hui merci beaucoup Jean-François Mbaille merci madame la rapporteure merci pour votre votre excellent rapport et cette convention qui je pense va dans mon sens moi je voudrais vous entendre sur la question de la protection des données personnelles et de leur utilisation vous savez quand la semaine prochaine on examine nous dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des données personnelles on examine un texte en France on a la loi du 6 janvier 78 qui vient réguler un petit peu ces données personnelles on a aussi le conseil de l'Europe de 1981 qui vient aussi renforcer ce cadre on sait que les comores ne sont pas actuellement liés et ne sont liés n'est pas liés en tout cas sur aucune de ces conventions aujourd'hui comment on peut s'assurer que le transfert et que l'utilisation de ces données personnelles se fassent dans un cadre légal parfait dans le cadre de cette convention merci beaucoup madame la rapporteure alors monsieur Mbaille au moment des négociations et de la signature de la convention l'union des comores ne disposait pas de cadre légal sur les questions que vous soulevez donc sur tout ce qui concernait la protection des données mais une loi encadrant ces questions a été adoptée en juin 2014 afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel la loi de 1978 et la future loi dont nous allons débattre dès la semaine prochaine s'appliqueront dans tous les cas aux éléments que nous leur transférerons merci beaucoup Monica Michel merci madame la présidente ma question porte sur la restitution des avoirs confisqués savons-nous comment se font ces restitutions par les autorités compétentes actuellement et suivant quelle méthode et auriez-vous davantage d'informations dans ce sens merci madame la rapporteure alors les questions de restitution que vous évoquez sont prévues à l'article 18 et la partie requise peut mettre à disposition de la partie requérante les biens obtenus de manière illicite ceci dans l'objectif qu'ils soient restitués à leurs propriétaires légitimes nous pouvons également noter que la partie requise peut demander à récupérer ses biens si elle estime qu'elle est la mieux placée pour assurer la restitution de ces biens aux propriétaires légitimes donc tout est bien prévu par cette convention Merci beaucoup Marion Laine Merci madame la présidente chers collègues Mayotte est aujourd'hui une porte d'entrée sur le territoire français depuis le canal du Mozambique tant en termes d'immigration clandestine comme nous l'avons vu et largement évoqué que de réseaux de trafic de stupéfiants les dispositions sont donc-elles prévues au sein de cet accord où les deux états ont préféré éviter d'évoquer ce sujet je vous remercie Madame la rapporteure on va demander un instant mais ça va arriver je vais donner le temps c'est bon je vais donner le temps Madame la rapporteure et je vais donner la parole à Mansour Kamardine le remerciant vraiment pour sa présence parmi nous il a pu mesurer qu'il y avait près d'une vingtaine de nos collègues qui s'étaient exprimés et donc au fond nous prenons le temps ici d'approfondir le débat et ceci se poursuivra alors j'ai tout d'un coup Madame la rapporteure qui me demande d'intervenir juste avant le député de Mayotte s'il le permet pour clôturer cette première séquence et je lui donne la parole alors tout de suite après donc nous avons bien les articles 19 et 20 qui portent sur ces sujets et qui sont majeurs dans les relations entre la France et l'Union des Comores ainsi les deux états auront à l'entrée en vigueur de la convention la possibilité de s'entendre pour autoriser des livraisons surveillées sur leur territoire respectif ceux-ci dans les cadres d'enquête pénale pouvant donner lieu à extradition donc les demandes seront faites au cas par cas Merci beaucoup la parole est à Manso Camardine Madame la Présidente Madame la rapporteure mes chers collègues de la commission des affaires étrangères commission à laquelle je n'ai pas eu l'honneur de siéger mais quand j'ai vu effectivement ce sujet à l'heure du jour j'ai pressenti qu'il y avait qu'il y aurait certainement un débat je veux vous dire que je ne regrette pas je ne suis pas dessus d'être venu parce que j'ai entendu beaucoup de choses que je ne vais pas reprendre mais je veux simplement vous dire quelques observations quelques réflexions vous dire d'abord que j'aurais aimé Madame la Présidente que vous invitiez votre commission à venir à Mayotte pour venir voir ce qu'est Mayotte quels sont les Mahorais vous me précédez Monsieur le député j'y reviendrai dans deux minutes et quel est le drame que vivent les Mahorais sur place je crois que ce n'est qu'au contact de la réalité que vous appréhendrez exactement ce que nous nous vivons quand nous parlons de ces choses là on nous traite de tous les noms mais ce que nous vivons là personne dans cette salle personne dans les 577 parlementaires ne l'accepterait dans sa circonscription 365 kilomètres carrés c'est Mayotte 265 000 habitants dont 100 000 seulement sont français sur les 165 qui restent deux tiers sont en situation irrégulière deux tiers sont en situation irrégulière nous sommes chassés de partout des services publics nous n'avons plus vocation à aller à la préfecture nous ne pouvons plus aller à l'école nous ne pouvons plus aller à l'hôpital nous ne pouvons plus aller à l'université partout 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 nous sommes chassés le seul endroit où nous sommes accueillés avec un grand sourire c'est aux services fiscaux quand on va à l'hôpital et que le médecin vous dise avec des panneaux tous ceux qui sont assurés sociaux quitter ce territoire et partez ou aller en ville qui le supporterait parmi nous je veux j'aurais bien aimé qu'il lève sa main personne c'est ça les réalités aujourd'hui nos enfants ils n'auront jamais la possibilité de devenir président de la commission des affaires étrangères président de la république parce qu'ils n'ont plus la possibilité de ne pas la chance la légalité des chances est rompue ils ne vont plus à l'école nos écoles dès la maternelle à la terminale c'est des garderies pourquoi parce que ce sont des classes à plus de 35 parce qu'il y a la rotation scolaire c'est à dire vous avez des enfants qui vont à l'école le matin et l'après-midi soit le matin soit l'après-midi et si dessus je pourrais vous décrire le tableau en n'en plus finir c'est des situations graves alors quand je viens écouter des gens qui s'interrogent je dois dire à mon meilleur ministre de l'Outre-mer que j'ai beaucoup aimé Yves Gégo j'ai entendu tout à l'heure je dois lui dire qu'il faut qu'il revienne un petit peu voir la situation parce qu'aujourd'hui il a dit il a dit une chose vraie quand il est venu à Mayotte il a dit la circulation n'est pas interdite ce qui est interdit c'est le stationnement sauf qu'aujourd'hui contrairement à ce qu'il a pu laisser les gens qui viennent accoucher parlons des accouchements 10 000 accouchements au centre hospitalier de Mamoudzou par an et là nous venons de battre les records ce mois-ci 10 000 et sur les 10 000 75% c'est le fait de femmes en situation irrégulière et pourquoi elles viennent ils en parlent pourquoi elles viennent elles viennent pour avoir la nationalité française parce que l'hôpital la maternité si c'était simplement une question de maternité il y a une maternité qui fonctionne à Hombau il y a une maternité qui fonctionne dans la vallée dans l'une des vallées des vallées d'Anjouan mais il y a ça et puis et puis surtout il y a aussi autre chose parce qu'il faut l'intégrer c'est que vous avez des populations des Syriens des gens de Grand Lac et ainsi de suite mais tous ils passent par Anjouan parce que vous avez ici des personnes qui vendent du vent et qui vendent la mort aux populations parce qu'ils savent que partir dans des bateaux de fortune ce qu'on appelle les Kwasakwasak qui normalement sont supposés pouvoir transporter que cette personne est restée en mer côtière et qu'ils vont traverser la haute mer avec 30 35 personnes et bien effectivement oui ils savent qu'ils vendent du mort et là sous les regards le regard bienveillant des autorités comoriennes il faut bien le dire parce que les comoriens vous disent probablement les autorités vous disent vous prenez les bateaux allez-y si vous arrivez là-bas tant mieux si vous restez au fond tant pis nous avons connu je vous dis également pour ceux qui soutiennent l'idée que tout le monde peut aller à Mayotte ce sont des gens qui n'aiment pas les populations comoriennes moi je les aime et je dis la vérité quand vous avez plus de 50% des habitations qui sont des habitations de fortune ce qui est passé à Irma si par malheur je ne le souhaite pas mais ça devait se passer à Mayotte ce ne sont pas 5-10 victimes des dizaines voire des centaines de victimes qu'on dénombrerait voilà la réalité alors cela étant dit Mayotte a fait le choix de la France Didier Cantel a rappelé très justement dès 1841 avant bien les autres quand on dit que nous sommes heureux et fiers d'être français parmi vous certains pensent que c'est pour les allocations familiales il faut voir quand est-ce que les allocations familiales sont venues chez nous c'est une véritable insulte que nous avons il faut voir quand est-ce que les allocations familiales sont venues sont chez nous il faut voir combien ils nous sont versés ça ne représente même pas le tiers de ce que vous vous percevez nous nous avons fait le choix de la France tout simplement parce que nous voulons rester libres dès 1841 c'était le sens c'est la raison fondamentale qui a fait que notre sultan Andrian Soul a vendu le pays à la France parce que Mayotte elle n'a pas fait l'objet de conquête notre sultan l'a cédé contre 600 piastres à la France et en 1975 lorsque nous avons décidé de nous maintenir en France français c'est tout simplement pour tirer les conséquences de la consultation sur le référendum de 1958 lorsque le général de Gaulle a offert au peuple d'outre-mer de pouvoir choisir leur statut nous avons fait le choix de la départementalisation ça fait plus de 60 ans que nous nous sommes battus pour devenir département ce n'était pas à l'époque il n'y avait pas d'allocation familiale il n'y avait rien c'était tout simplement le centre de la liberté et ceux qui ont conçu Marcel Henry Bin Sabamana Zénam Deré et d'autres que je veux rendre hommage devant votre commission quand ils ont fait le choix de la France ils l'ont fait uniquement pour dire nous voulons être français pour être libre et toutes les consultations qui se sont prononcées derrière c'était ça parce qu'en 1974 mes amis si c'était pour pour l'argent facile on aurait donné un coup de pied au cul excusez-moi le terme à la France parce qu'il n'y avait rien mais ce que nous voulons c'est notre liberté et aujourd'hui cette liberté n'existe pas en raison de cette pression migratoire au moment où je vous parle nous avons un gamin qui lutte entre la vie et la mort parce qu'il a eu le culot de pouvoir circuler librement en moteur et bien il a été piégé sur les routes parce que pas de sécurité ni rien et là il est entre la vie et la mort au moment où je vous parle un lycée entier n'enseigne plus ne dispense plus de cours depuis 15 jours parce que des voyous sont arrivés devant l'établissement et ils les ont saccagés on a assisté à une scène de guerre civile dans cet établissement j'aurais multiplié encore cette convention moi je pense que franchement si j'étais dans cette commission je l'aurais voté je l'aurais voté parce que ce n'est qu'un pas mais je l'aurais voté et contrairement à ce qui a pu être dit quand on me dit les collègues qui ont parlé les résolutions de l'ONU nous avons tous quelque part eu l'occasion d'aller sur les bancs de la fac et qu'est-ce que nous disent les grands professeurs les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU ce ne sont pas des décisions comment dirais-je le terme c'est des recommandations si je puis dire des simples recommandations contraignantes alors que j'ajoute que et la France et les Comores ne reconnaissent pas effectivement de force exécutoire aux résolutions de l'ONU et donc on ne peut pas du côté de Comores dire il y a les résolutions de l'ONU alors qu'on ne leur donne aucune force aucune force et qu'à même temps et on vient dire donc je crois qu'il y a là aussi il faut il faut rompre avec ça Mayotte est française elle a été c'est le seul le seul territoire et le seul petit peuple qui a été consulté plus de 5 fois à chaque fois vous êtes sûr que vous voulez rester français et à chaque fois nous avons répondu à 75% à 95% oui nous sommes fiers d'être français voilà la réalité alors de grâce aidez-nous et pour nous aider pour nous aider à la commission des affaires étrangères je vous demande d'aider les Comores parce que j'entends beaucoup de choses qui se disent ceux qui pensent qu'en laissant tout le monde venir aider les Comores non ils détruisent les Comores pour aider les Comores et pour aider Mayotte il faut assurer comment dirais-je l'aide au développement aux Comores aujourd'hui il est de 7 millions d'euros je crois que par notre passé historique et nos réalisations avec les Comores nous pouvons faire mieux c'est ce que je plaide ceux qui ont la chance d'approcher le ministre des affaires étrangères je souhaiterais qu'ils puissent dire nous sommes nous pouvons aider mais cette aide doit être conditionnée dire nous aidons mais à la condition que vous contrôliez vos peuples voilà ce que je je souhaitais dire ici je vais m'arrêter parce que je ne suis pas de cette commission il y a beaucoup qui d'autres ont beaucoup de choses à dire mais je voulais vous donner un peu cette cartographie pour vous dire les amis nous avons tous le cœur à gauche mais si cela s'est passé ici et cela si on continue ce même débat cela pourra peut-être un jour de venir ici je ne suis pas sûr que vous seriez à même de continuer encore autour de cette table à papoter comme nous le faisons depuis ce matin monsieur le député je vous remercie beaucoup pour ce témoignage qui est important pour notre commission j'ouvre une parenthèse je sors momentanément si madame la rapporteure me le permet du débat sur cette convention que nous allons terminer en quelques secondes mais je pense que ceci vaut largement la peine et de toute façon tout est d'une certaine manière liée je pense profondément que nous aiderons les Comores et que nous aiderons Mayotte en aidant aussi davantage et différemment les Comores je pense exactement ce que vous avez dit ce que Yves Gégaud a dit tout à l'heure ce que Jean-Luc Mélenchon a dit en disant il faut que nous ayons des vraies relations avec les Comores et donc c'est vrai que nous sommes la France le premier bailleur bilatéral aux Comores mais je pense qu'il est temps de regarder au fond ce qui se passe avec cette aide qu'il est temps de regarder en quoi elle est utilisée comment elle est utilisée si elle peut être augmentée et dans quel type d'investissement d'avenir elle doit être augmentée et donc je proposerai au bureau de la commission que nous mettions en place une mission sur les Comores et que nous puissions nous saisir de la question en particulier de l'aide au développement et du développement des Comores nous savons bien que nous aiderons Mayotte en aidant les Comores et que ces questions sont intimement liées et qu'évidemment s'occuper ici dans cette commission des Comores c'est tout à fait dans notre mission et donc je proposerai que nous ayons monsieur le député une mission de notre commission des affaires étrangères sur cette question et sur les Comores oui monsieur le député bien sûr monsieur le député bien sûr monsieur le député je vais maintenant continuer le débat Yves Gégaud Juste deux minutes d'abord pour remercier Mansour Kamardine de ses propos me qualifiant de meilleur ministre de l'Outre-mer qu'il ait connu c'est sans doute dû à la brièveté de mon passage rue Audino et qu'il n'y ait pas de confusion sur mes propos sur les femmes évidemment qu'il y a un espoir que les enfants deviennent français je rappelle juste que pour être français il faut un en étant nés de parents étrangers il faut un être nés en France mais deux il faut être résident français à l'âge de ses 18 ans et avoir depuis l'âge de 11 ans résider au moins 5 ans consécutifs en France c'est donc c'est donc pardon c'est donc l'espoir qu'ont ces femmes en venant accoucher de pouvoir rester les 18 ans voulues et que leurs enfants deviennent français je le comprends bien mais je voudrais qu'on sorte de l'ambiguïté qui consiste pour certains à dire qu'il suffit de naître en France pour devenir automatiquement français ce qui n'est pas le cas en l'occurrence et ça souligne bien le fond du problème qui est le problème de ce que j'ai appelé pardon le stationnement c'est à dire les gens qui s'installent de façon illégale et c'est ça le coeur du sujet c'est ça qui déséquilibre Mayotte-Mansour a eu un témoignage tout à fait réel sur ce sujet c'est contre cette installation qu'il faut lutter plus que de vouloir essayer d'expliquer un certain nombre d'autres choses voilà je veux qu'il n'y ait pas de confusion et remercie encore notre collègue non seulement pour son témoignage mais pour les propos qu'il a eu à mon égard merci beaucoup Maurice Leroy merci madame la présidente d'abord vraiment remercier chaleureusement notre collègue Mansour Camardine qui a été vraiment inspiré de venir assister à nos travaux parce que là du coup puisqu'on en a beaucoup parlé on cumule de façon synthétique d'ailleurs et la culture et l'expérience et surtout le rôle de l'élu il y a un mieux que le député du territoire qui connaît mieux sa situation et merci à vous madame la présidente pour votre proposition je crois qu'elle est vraiment bienvenue je crois que c'est très important il s'avère parler d'expérience ministérielle je disais à mes collègues en aparté que mon ancien directeur de cabinet lorsque j'étais ministre de Grand Paris a été préfet de Mayotte et au moment des événements terribles du coup j'ai pu de près connaître cette situation franchement j'ai pas une virgule à retirer à ce qu'a dit Mansour à l'instant donc ne soyons pas angéliques il y a du vrai dans ce qui a été dit compris par notre collègue Marine Le Pen d'ailleurs ça a été repris par Mansour mais c'est Mansour qui nous donne la voix oui il y a cette situation c'est vrai mais de fait cette convention elle va justement dans le bon sens voilà et elle devra être votée unanimement parce que elle permet effectivement d'aller travailler avec les Comores la démarche de Mansour était très gaulienne et il a eu raison de l'être évidemment on s'en sortira que par le développement voilà et et effectivement on ne réglera que ce problème y compris au plan de la pression démographique et migratoire que en développant aussi les Comores donc c'est une question très très sérieuse il était inéluctable Madame la Présidente et merci d'avoir laissé faire effectivement ce long débat il était inéluctable qu'en ayant une convention sur l'union des Comores il y ait éventuellement ce débat sur Mayotte c'est incontournable enfin les deux sont voilà indissociables mais franchement je pense que pardon à cette convention mais et encore une fois merci Madame la Présidente je pense que notre commission est dans son rôle de prendre cette question à bras le corps d'entendre non seulement le ministre des Affaires étrangères mais pardon mais aussi le ministre de l'intérieur voilà ça c'est ma petite mon petit amendement par rapport à notre ami Mansour le ministre des Affaires étrangères oui parce qu'il y a la politique étrangère vis-à-vis des Comores mais c'est aussi une affaire c'est un département français voilà et moi j'insiste sur la partie que Mansour nous a dit à l'instant oui on doit aider et on doit aider mais avec il y a des contreparties voilà il y a l'aide l'intervention et il y a la contrepartie voilà merci beaucoup monsieur le député Meillard Habib oui merci madame la présidente écoutez je crois que tout a été dit moi j'ai été très touché par le témoignage de notre collègue qui est parti je crois même qu'on aurait dû lui donner la parole avant parce que enfin il nous a il nous a éclairé il a éclairé et la question en réalité que je voulais vous poser quand je vous ai demandé la parole c'était surtout de savoir quelle est sa recommandation par rapport au vote de cette convention qui est un peu l'objet de notre réunion et il a répondu et il a répondu et c'est important c'est pour ça d'ailleurs que j'ai hésité je vous le cache pas j'ai écouté les uns et les autres et j'ai aussi écouté madame Le Pen qui a eu des arguments extrêmement pertinents n'en déplaise à certains il faut arrêter l'angélisme sur je parle au niveau de je crois qu'il faut conditionner c'est ça qui est très important l'aide aux comores avec une sorte de de condition comme le fait Trump actuellement à droite ou à gauche aussi il en déplaise à certains on doit on donne de l'argent on aide il n'y a aucun souci c'est bien c'est une bonne chose mais ça doit être conventionné et pour ma part je voterai Maurice tu as été aussi remarquable dans ton intervention je n'en enlèverai pas une virgule je vais être court et je voterai donc comme j'imagine l'écrasante majorité de nos collègues de cette convention si monsieur le député Nicolas Dupont-Aignan oui juste très brièvement je vais répondre à Yves Gégaud qui a raison sur l'installation et le stationnement mais quand on va là-bas et qu'on voit que les constructions illégales ne sont pas démantelées par l'état l'état républicain quand on voit que les gens se font squatter leur maison que la situation est d'une gravité comme l'a dit le député incroyable et on peut signer cette convention il faut bien sûr la mettre sous condition mais le temps que les Comores se structure il va falloir du temps et pendant ce temps-là il y a une sorte de destruction totale de l'état et de la situation à Mayotte et je maintiens comme d'ailleurs l'avait dit François Baroin qui n'est pas quelqu'un d'extrémiste que si on ne suspend pas l'exercice du droit du sol à Mayotte le plus vite possible pour au moins une période déterminée et bien vous aurez un chaos dans cette île merci monsieur le député Annie Chapelier oui merci madame la présidente moi je voudrais juste rajouter quelques mots il est dommage que mon sourd soit parti parce que je voudrais saluer son intervention et souligner particulièrement ce qui l'a fait remarquer qu'il est très difficile pour ne pas dire impossible de comprendre ce qui se passe à Mayotte si l'on n'y a pas été et si l'on n'y a pas passé quelques instants plutôt long mon témoignage c'est que moi j'ai vécu plusieurs années à Mayotte et j'étais entre autres dans les fameuses maternités où j'ai pu mettre au monde un nombre improbable de petits maorais et il est vrai que les femmes il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt viennent pour que leurs enfants puissent avoir la nationalité française oui bien entendu mais pour elle la législation oui pardon simplement pour dire que ces femmes maoraises ces femmes comoriennes elles ne connaissent pas toutes les subtilités de l'accès à la nationalité française et viennent en pensant que simplement accoucher à Mayotte leur permettra d'accéder à cette nationalité elles pensent même qu'il y a un effet de tâche d'huile à savoir que si leurs enfants sont français elles le deviendront également pour tous les sujets de difficulté sur Mayotte donc vraiment je souligne ce qu'il dit et je voudrais également saluer votre décision parce que je pense que la solution a évolué à une vitesse exponentielle j'ai vécu à Mayotte il y a un peu plus de 20 ans j'y suis retournée plusieurs fois j'y ai vécu en plusieurs étapes et la situation qu'il y avait lors des derniers rapports même en 2015 n'a strictement plus rien à voir avec celle qui se passe actuellement en 2018 et vraiment je salue votre initiative je pense que c'est de circonstance et plus que nécessaire merci merci beaucoup Marine Le Pen évidemment je vais vous dire que je suis très heureuse que Monson Camardine ait pu venir expliquer la réalité parce que quand moi je le dis j'ai l'impression que tout le monde doute et quand il le dit plus personne ne doute donc tant mieux et je le félicite et je le remercie pour ce témoignage bon moi je voterai contre cette convention d'entraide pour une raison simple pas tant que le contenu de cette convention d'entraide me pose un problème c'est que j'ai l'impression qu'on tape à côté voilà et que tant qu'on ne met pas en place ce vrai travail de réflexion sur une entraide et notamment économique et nous avons toujours été en tout cas dans le mouvement que je préside pour le co-développement en espèce avec les pays d'Afrique mais sous condition tant qu'on ne réfléchira pas ce problème avec les conditions que l'on demande aux Comores avant tout accord avec eux alors je persiste à dire que la population mahoraise aura le sentiment qu'on traite les Comores exactement comme n'importe quel autre pays du monde sans tenir compte de cette problématique des conséquences sur la vie quotidienne de nos compatriotes maorais et je suis désolé de le redire de la forme quand même de complicité de laxisme d'intérêt que le gouvernement des Comores voit à laisser sa population aller s'installer massivement à Mayotte Merci Jean-Luc Mélenchon Madame Le Pen vous vous trompez la clé vient-on de vous dire est aux Comores il n'est pas en notre pouvoir de dire au gouvernement des Comores ce qu'il doit faire nous sommes en état avec notre aide d'avoir un dialogue avec eux donc il faut commencer le dialogue c'est par là que tout commence pour le reste je voudrais vous dire que les Comores ne sont pas un pays comme les autres Mayotte est un département français nous avons donc un problème de voisinage à traiter avec les Comores et pour terminer j'ajoute autre chose ce qui nous pose problème c'est notre incapacité à accueillir dans des conditions qui seraient conformes à nos principes les populations qui viennent nous sommes bien d'accord sur ce point et nous sommes bien d'accord pour dire qu'on a à faire face à un phénomène qu'on ne maîtrise plus mais pour le reste je voudrais vous dire madame que moi je suis content que des gens veuillent être français et je me sens honoré et Jégaud a raison de dire qu'il faut arrêter de jouer sur les mots les gens ne peuvent pas devenir français du seul fait qu'ils naissent en France et même quand ils y sont nés je vous rappelle que pour la population pieds noirs dont je fais partie les lois de monsieur Pasquois ont rendu les choses tellement compliquées qu'il arrive que des anciens ministres ne puissent pas avoir leur carte d'identité française ce qui m'est arrivé donc mettons de côté cette sorte de suspicion sur tout le monde et notamment sur ceux qui veulent être français donc il y a notre collègue l'a parfaitement dit un énorme effort que l'état doit accomplir pour reconstituer à Mayotte une situation qui est normalement celle de l'état de droit dans un pays comme le nôtre il y a l'eau potable partout il y a l'eau courante quand les gens arrivent on s'en occupe et on les soigne et voilà comment il faut traiter ce problème article 1 et article 2 avec le gouvernement des Comores mais même si on le voulait on ne pourrait pas ressortir à la population qui se trouve actuellement sur l'île pour la ramener aux Comores ça ne se pourrait pas physiquement je demande qu'on le comprenne on ne fait pas de politique avec autre chose qu'avec des réalités le reste ce sont des slogans qui ne peuvent aboutir qu'à une chose c'est une guerre civile Merci Ludovic Mendes Merci Madame la Présidente Je vais être loin du débat politique parce que je pense qu'on a assez dit de choses sur les Comores aujourd'hui j'ai juste une question qui me paraît essentielle par rapport aux revendications des Comores justement sur l'île de Mayotte est-ce que ça peut poser un problème sur le fait de la signature de la convention quand on connaît l'histoire justement de la revendication des Comores sur l'île de Mayotte par rapport au fait que pour eux c'est un de leurs territoires et ce n'est pas un territoire français est-ce que ça peut poser un problème sur la base de la convention et la signature et la deuxième chose c'est sur la convention en elle-même comment on peut faire pour la rendre beaucoup plus fluide demain étant donné qu'aujourd'hui c'est des procédures qui sont très compliquées entre les affaires étrangères les affaires européennes la justice et la diplomatie faire en sorte qu'on aille beaucoup plus vite et peut-être demain régler des problèmes beaucoup plus rapidement sur les deux territoires que ce que nous connaissons aujourd'hui Merci beaucoup Madame la rapporteure sur ce point en particulier Oui monsieur Mendez je pense au fil des questions avoir en partie répondu donc dans tous les cas ce texte favorise la célérité donc des rapports et de cette entraide judiciaire et tend à la normalisation des relations entre les Comores et Mayotte et je suis ravie également d'avoir entendu le témoignage de Mansour Kamardine qui pour toutes ces raisons qui pour toutes ces raisons auraient voté pour l'adoption de ce texte Merci beaucoup Christian Hutin Merci Madame la Présidente notre groupe votera bien entendu sans aucun problème cette convention d'ailleurs j'eus voté volontiers si j'avais été citoyen français à Mayotte pour Mansour Kamardine et sans aucun problème parce que c'est une belle leçon de France une belle leçon de République c'est une belle leçon aussi d'abnégation mais l'abnégation est à ses limites et si je dis ça c'est parce que par votre entremise par votre entremise Madame la Présidente cette commission est différente de ce qui a existé avant c'est à dire que je pense que nous allons aller dans l'hémicycle avec cette convention je crois que c'est le groupe GDR qui l'a demandé et peut-être que ça peut nous permettre dans ce cadre de mettre un éclairage particulier sur ce qui existe aujourd'hui dans ce petit bout de France qui est malheureusement manifestement totalement abandonné et je pense que c'est le moment où nous pourrons nous la commission des affaires étrangères faire quelque chose est-ce qu'on va en parler un petit peu est-ce qu'on sera capable de le faire tous ensemble parce que je pense que globalement de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je pense que c'est essentiel la dernière chose que je voudrais dire c'est que vous avez insisté lors d'une réunion de bureau et à juste titre pour dire que les moyens qui sont dévolus à cette commission si une mission se rend au Gomorre la moitié de ce qui est potentiellement utilisable par une commission disparaît c'est-à-dire c'est-à-dire que cette commission des affaires étrangères est une commission des affaires étrangères je remercie madame Chapelier heureusement qu'on a Mansour heureusement qu'on a madame Chapelier heureusement qu'on a des gens qui connaissent heureusement qu'on avait Yves Gégaud mais sinon ici personne ne connaît la réalité des Comores et les moyens qui sont dévolus d'une manière institutionnelle à cette commission sont ridicules et vous l'avez bien précisé vous avez écrit au caisseur pour le dire mais on pourra peut-être le doubler mais même si on le double ce sera moitié moins ridicule et je pense que les parlementaires français aujourd'hui dans le cadre de cette commission n'ont pas les moyens de connaître les sujets suffisamment par rapport au financement et peut-être pourrons-nous le dire aussi voilà merci madame la présidente merci beaucoup monsieur le député je répondrai aussi dans une seconde à cette question Didier Quentin oui madame la présidente juste par rapport à ce que vient de dire notre collègue nous sommes un certain nombre quand même à nous être rendus plusieurs fois à Mayotte et aux Comores et là j'ai fait beaucoup de missions moi avec René Dozière nous sommes allés au titre de la commission des lois et je donnerai un rappel qui peut sembler anecdotique mais nous sommes allés voir les présidents des différentes îles parce qu'il y a un système assez compliqué où il y a un président par île et puis il y a une sorte de président pour l'union et allant voir le président d'Anjouan alors que nous ne lui avions rien dit et cela peut répondre aux accusations de néocolonialisme de la part de la France celui-ci nous a dit ah je fais demain un référendum pour leur attachement à la France j'ai 80 à 90% de oui on lui a dit que ce n'était pas la peine de se précipiter mais enfin je tenais à apporter ce témoignage parce que parfois il y a même un de nos collègues mais il n'est pas là aujourd'hui donc je n'abuserai pas mais qu'il nous accuse de néocolonialisation etc. c'est tout le contraire puisque le territoire malheureusement est sous perfusion et n'oublions pas que c'est le 101ème département français et la situation s'est considérablement dégradée ces deux ou trois dernières années c'est pour ça que ce sera important mais vous êtes tout à fait partisan de cela qu'il y ait un débat public dans l'hémicycle sur la situation à Mayotte merci beaucoup madame la rapporteure vous voulez ajouter un mot allez-y pour conclure donc je vous remercie pour la richesse du débat je tenais à préciser que l'officier des armes que j'étais jusqu'à présent s'amuse d'être taxé d'angélisme puisque c'est sans irénisme que j'ai abordé ce dossier très complexe en se focalisant sur vraiment le projet de loi je pense et par ma réflexion et ses échanges qu'il est essentiel de l'adopter mais que nous n'en sommes qu'au début de nos travaux qu'il y aura une grande réflexion autour du projet de loi de l'aide publique au développement par rapport à tous les voisins de nos territoires ultramarins et j'espère que ce sera la priorité dans le cadre de l'aide publique au développement et par rapport à Mayotte que j'espère découvrir avec vous merci beaucoup alors Claude Goasgen depuis plusieurs années nous traitons le problème de Mayotte moi j'ai commis déjà au moins trois rapports sur Mayotte et j'ai fait deux déplacements j'étais au titre de la commission des finances et au titre de la commission des lois et ce que j'ai pu comprendre c'est que Mayotte était un département inachevé car non seulement nous ne sommes pas dans un vrai département mais dans un certain nombre de secteurs névralgiques ce n'est pas un département je prends deux exemples l'état civil de Mayotte qu'est-ce que l'état civil de Mayotte si nous pouvons aller voir de près vous allez voir que nous n'avons pas d'état civil réel qu'est-ce que les procédures d'adoption à Mayotte vous apercevrez qu'en réalité vous avez des procédures d'adoption de droits musulmans la Kefala ce qui n'est pas normalement autorisé en France quand vous allez voir comment est géré le secteur public hospitalier de Mayotte vous apercevrez qu'en réalité il n'est pas géré comme le secteur hospitalier français il n'est pas sur la comptabilité des départements français puisqu'il n'y a pas d'AME à Mayotte il y a des subventions qui viennent dans ces patros tout ça étant en plus noyé dans une immigration qui est un flot continu et quotidien je vous rappelle que Mayotte est la première clinique gynécologique et obstétrique d'Europe devant Saint-Laurent-du-Moroni en Guyane et que nous n'en avons absolument pas de comptabilité j'ai moi-même fait une expertise au ministère de la santé demandant les chiffres de Mayotte le ministère de la santé n'a pas les chiffres de Mayotte et ne veut pas les communiquer donc par conséquent nous sommes dans un département qui est un département d'apparence et qui est un département qui n'a pas été mis en place comme tel parce que les autorités françaises n'ont pas voulu le faire ou n'ont pas pu le faire c'est une situation qui aujourd'hui éclate mais en réalité elle existe depuis le départ de cette de cette départementalisation d'un département qui ne l'est toujours pas merci merci monsieur le député je vais conclure en quelques mots ce débat je pense je vous rejoins pour être allé moi aussi à Mayotte à trois reprises cette situation est plus que détériorée elle est plus que dégradée et au fond on sent bien qu'il y a peut-être une volonté de ne pas regarder en face la réalité telle qu'elle est à Mayotte et que je pense qu'il faut regarder la réalité en face quand on ne regarde pas la réalité en face on ne règle pas les problèmes et on n'apporte pas les solutions donc il y a une situation d'urgence à Mayotte qui doit trouver réponse c'est un premier point deuxièmement il n'y aura pas de réponse sur le long terme et même sur le moyen terme sans une relation différente avec les Comores et donc je pense que là c'est toute la responsabilité de notre commission que de regarder les questions de développement Comores et de relations entre les Comores et Mayotte c'est pourquoi je vous ai proposé une mission d'information de notre commission sur la question précisément des Comores qui inclura évidemment un passage à Mayotte et je souhaite que nous puissions le faire je me tourne vers Christian Hutin sur la question des moyens pardon de cette parenthèse mais je veux vous répondre comme vous le savez j'ai considéré depuis longtemps que au fond les moyens affectés à cette commission n'étaient pas suffisants pour que cette commission puisse exercer pleinement ses missions exercer pleinement ses missions c'est se saisir de questions qui intéressent au premier plan la France et qui intéressent notre commission et nous donner les moyens de le faire la mission aux Comores évidemment sera exactement sous cet angle là et doit être vue sous cet angle là nous avons comme vous le savez écrit une lettre au collège des Kester nous l'avons fait à l'unanimité des membres du bureau pour votre information le collège des Kester statuera de façon définitive à la fin au tout début février sur la question des moyens de la commission je souhaite évidemment que nous ayons les moyens de remplir notre mission ceci est vital et fondamental et donc j'entends bien que au fond les demandes qui sont les nôtres et qui sont des demandes tout à fait justifiées et pertinentes est un accueil favorable du collège des Kester d'ailleurs je n'en doute pas car je crois que ceci rehausse aussi le poids et la responsabilité de notre Parlement et nous donnerait enfin les moyens d'agir véritablement pardon de cette parenthèse mais je voulais répondre sur la question des moyens aussi je reviens maintenant madame la rapporteure pour vous remercier du travail qui a été le vôtre pour remercier au fond chacune et chacun de ceux qui se sont longuement exprimés on a eu plus d'une trentaine d'interventions y compris celle de Mansour Camardine je pense que c'était extrêmement utile je pense qu'il est particulièrement utile et bien que ceci fasse l'objet d'un débat dans l'hémicycle et donc je suis très heureuse de cette proposition du groupe GDR je pense que les débats dans l'hémicycle sont de nature à éclairer les enjeux et à permettre surtout des modifications des changements des prises de conscience des caractères d'urgence des situations et qu'il vaut mieux que ça soit dit dans l'hémicycle et pas seulement au sein de notre commission et donc j'approuve cela totalement nous allons maintenant passer au vote madame la rapporteure donc de cette convention la commission est-elle d'avis d'adopter le projet de loi qui est d'avis de l'adopter plutôt merci qui est d'un avis contraire merci qui s'abstient et bien voilà madame la rapporteure cette convention a été largement quasiment à l'unanimité presque moins une voix adoptée je vous remercie alors je vous fais de l'adopter